Asse les mains les amis aujourd'hui 19e jour de l'aventure réveil alors je me suis réveillé ce matin à Testour mais je vous retrouve tout de suite à Kélibia et ça sera la dernière destination de ce voyage alors en réalité la dernière c'est Tunis mais je vais passer voilà rapidement je reviens juste la veille du départ de mon vol qui est d'ailleurs très 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 tôt le matin je suis parti de Testour ce matin je me suis levé pas trop tard j'ai essayé de partir pas trop tard ça s'est relativement bien enchaîné j'ai pris donc un louage il y a de l'autoroute direction Tunis on a mis une heure et demie à peu près bon l'entrée de Tunis un petit peu de bouchons et puis je suis arrivé dans une station de louage qui était différente de celle où je devais prendre les louages pour venir ici donc là j'ai pris un taxi entre les deux et la limite j'aurais presque passé plus de temps que pour faire Testour Tunis non j'exagère mais c'est vrai qu'il y avait pas mal de bouchons et ensuite à l'autre station de louage j'ai pu prendre donc un véhicule pour venir ici à Kélibia et là c'était super je suis arrivé en fait j'étais le dernier passager qu'ils attendaient je suis monté on est parti direct et là aussi à peu près une heure et demie pour venir ici ça a l'air très très joli ici nous sommes sur la côte nous sommes sur le cap bon je n'étais jamais venu ici j'ai souvent entendu parler du cap bon il ya plusieurs petites villes comme ça sur le cap bon Kélibia est l'une d'entre elles la première chose que je vois c'est le fort le fort je vous ai fait le plan d'ouverture sur ce fort il domine le port et puis bien sûr la mer juste derrière je vois la mer ici ça a l'air très très joli donc pour cet après midi eh bien on va aller découvrir un petit peu comme ça on va se rapprocher du port on va se rapprocher de la mer apparemment ici il ya des plages qui sont fantastiques peut-être que j'irai faire un tour demain à la plage ou peut-être ce soir en fin de journée bref on va voir je n'ai pas vraiment de plan pour cette journée ça va être un petit peu freestyle alors avant de partir en visite bien sûr petit tour du logement où je vais passer de nuit alors comme sur le plan d'ouverture vous le voyez on a le fort juste en face on a un minaret là à côté qui dépasse et puis la mer au loin alors peut-être que vous ne la voyez pas très très bien mais la mer est bien là juste en face donc je pense que nous allons marcher dans ce sens là pour ce début d'après midi je me trouve dans un airbnb et c'est une bien belle surprise j'ai été accueilli par un monsieur très très sympathique qui m'a donné une bouteille d'eau il m'a même donné une petite assiette avec des figues de barbarie et je découvre là en même temps que vous je suis arrivé il ya une heure j'ai pas fait le tour et ben voilà il ya genre de petite terrasse ici il ya un truc qui est pas mal ici à qu'elle est bien c'est qu'il y a un petit peu de vent on est sur la côte ça souffle un petit peu il fait chaud très chaud comme d'habitude mais le petit vent là c'est quand même pas mal donc ouais le airbnb il est bien sympa on a ce petit coin terrasse ici ici une première pièce très agréable en fait je suis arrivé il ya une heure j'avais un petit truc à faire mais qui m'a pris cinq minutes et puis après vous voyez les oreillers je me suis allongé enfin un petit peu ici après un petit peu là bas je me suis détendu ben oui tranquille on prend le rythme détente ici j'aime bien cette pièce peut-être que ça sera mon bureau je pense pour travailler la clim ici et puis ensuite pièce suivante une chambre avec un lit double pièce suivante petite table avec le frigidaire à nouveau deux lits quelques chaises ici là cette porte ça donne accès à la terrasse je l'ai laissé fermer un petit coin cuisine le lavabo un petit peu d'ustensile de cuisine il ya même le gaz on peut faire la cuisine et puis une petite salle de bain ici avec la douche les toilettes et puis donc le lavabo non franchement c'est nickel très très bien ce logement on va commencer avec ça d'ailleurs voilà ce qui m'a emmené ça c'est le fromage que j'ai acheté hier que je n'ai pas mangé et puis il m'a donné aussi une grande bouteille d'eau voilà regardez ce qui m'a emmené des figues de barbarie bien juteuse elles sont délicieuses trop bon vraiment merci au monsieur ça a un petit morceau de fromage il a transpiré dans le transport il est gras de chez gras un petit morceau de fromage alors ce fromage de testour là ça franchement c'est de la bombe je pense que ça vaut pas le coup de laisser un morceau comme ça il est mieux de le finir oui je suis très content de ce airbnb et vous le voyez on est dans un petit quartier résidentiel wow j'aime bien l'escalier on est dans un petit quartier résidentiel qui m'a l'air bien tranquille je vous ai dit le prix non je crois pas vous avoir dit le prix je paye la nuit 29 euros alors aujourd'hui j'ai pas pris de petit déjeuner j'ai juste manger des figues de barbarie et du fromage pour l'instant c'est un peu freestyle au niveau de la bouffe et on va se faire je crois une petite glace là je viens de passer devant l'épicerie ouais il y a un petit peu de glace pistache pistache oui ça c'est bien ça prima pistache ouais prima pistache la son panne celle-ci hein pistache chocolat blanc ouais c'est bien de dinar à 900 ah prima c'est bon ça c'est qualité hein qualité bon je ne sais pas si vous vous souvenez de cette glace j'y avais goûté c'était où à Matmata franchement c'est une tuerie hein s'il y a des gens qui sont ici en Tunisie je recommande fortement la glace prima avec couverture chocolat blanc et morceaux de pistache caramélisé non franchement je m'étais régalé ça vous fait pas envie ça une belle petite glace comme ça franchement cette glace je vais en importer en France alors vous l'avez vu je suis arrivé au pied du fort je viens d'acheter un le ticket mais j'ai été irrésistiblement attiré par la vue de la mer pas mal cette petite vue on aura probablement encore mieux quand on sera dans le fort je suis passé en fait sur la route là à côté du fort je me suis dit autant y aller maintenant le fort ferme à 18h il y a un ticket d'entrée de 8 dinars ça fait un petit peu moins de 2,40 euros là il y a un peu plus de 3,40 euros przez il y en a pourtant c'est trèsjanin la rue owią est déjà qui ont un petit peu plus de 9 heures on édem Alors, ça y est, je suis dans l'enceinte de ce fort, les amis. Je me suis mis un petit peu à l'abri, il y a un vent de malade là-haut. Alors, ça fait beaucoup de bien ce vent, mais pour vous parler, là, je me suis mis dans un petit coin tranquille à l'abri. Ce fort, cette citadelle, sa fondation remonterait à entre le VIe et le IIIe siècle avant Jésus-Christ. Ce fort, il aurait été construit par les Grecs de Sicile. Et bien sûr, comme partout en Tunisie, il y a eu énormément de passages ici. Donc, tout le monde a mis son petit grain de sable. Par moments, ça a été détruit, reconstruit. Mais ce fort, il est toujours bien présent, bien posé sur ce promontoire rocheux. On est à 150 mètres d'altitude, au-dessus du niveau de la mer. On a le port ici, je vous ai fait un plan juste avant, le port. Et puis, oui, une vue dégagée sur la Méditerranée. Franchement, c'est très, très beau, les points de vue, là. Au milieu, il y a un fortin. Un fortin, c'est un petit fort qui date de l'époque byzantine. Il y a également une mosquée. À l'époque du protectorat, les Français ont également construit un phare. En fait, j'ai, comment on appelle ça, toute petite ouverture, là, en face, dans le mur. Je vois un bateau au loin, à l'horizon. C'est vrai que les points de vue sont vraiment très, très beaux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 100 mètres d'ici. J'ai revu de la citronade, je me suis dit j'en prendrais bien une deuxième. Bon, vous l'avez vu, aujourd'hui, ça a été tranquille. J'ai pas fait beaucoup de choses en dehors de la visite du fort. De toute façon, j'ai l'impression qu'à Kelivia, il n'y a pas grand chose à faire. La ville est connue surtout pour la couleur de son eau, pour ses plages, après la visite du fort. D'ailleurs, ce fort, je conseille la visite, franchement, elle est très sympa. Et puis, à la sortie de ce fort, vous l'avez vu, je me suis raté dans un café. C'est juste à côté, c'est à 50 mètres de l'entrée. Et ce café, il offre lui aussi une vue vraiment magnifique sur la mer, les maisons en bas. C'est vrai que la vue, elle est pas mal. Quand je suis arrivé, ça m'a fait penser un peu au café qu'on trouve à Sidi Bou Saïd, donc quand même en beaucoup plus petit. Et en fait, j'avais regardé sur Google Maps, il est très mal noté. C'était écrit que le service était déplorable. Et je confirme, le service est déplorable. Ils en ont rien à foutre. Donc, j'y suis quand même allé. Il y a beaucoup de gens qui font comme moi, qui vont quand même pour avoir la vue. Et c'est vrai que la vue est très sympa. Je me suis pris un thé à la menthe. Je suis donc redescendu. Je me suis rapproché de la mer. Mais à l'endroit là où j'étais, juste à côté du port, il n'y a pas vraiment de plage. En fait, c'est juste des rochers. J'ai squatté un petit peu. Je me suis posé à côté de pêcheurs. C'était très bien. Et en fait, à la base, je voulais manger près du port là-bas. Sauf qu'il n'y a pas de distributeur d'argent là-bas. Il me restait seulement 3 dinars en poche. J'ai pris un taxi pour revenir dans le centre-ville et j'ai retiré de l'argent ici. Et je vais finalement aller manger juste à côté. J'ai repéré un restaurant poissons, fruits de mer. Enfin, j'ai fait regarder la carte quand même un petit peu avant. Mais il y a un restaurant qui est allé à 50 mètres là-derrière, qui m'a l'air bien, qui lui est très très bien noté. Après un peu de thon en guise d'amuse-bouche, assiette de calamars sautés. Alors, ils sont juste en dessous, là, sous le citron. Il y a une petite corbeille faite en pommes de terre. J'ai l'impression que cette petite corbeille, elle peut se manger. Bien sûr, un peu de salade, salade méchouïa, petite portion de riz, les incontournables frites. Je vous souhaite un très très bon appétit. Saha ! Sous-titrage Société Radio-Canada Et ce soir, pour terminer sur une petite douceur, saveur et délices, pâtisserie à la pistache. Dans la vitrine, ça me faisait bien envie. On va voir ce que ça vaut. Petite couche de crème génoise et puis de la pistache là-dessus. On va tester, mais en tout cas, dans la vitrine, il y avait des belles choses, pas traditionnelles, orientales, tunisières et tout, mais d'autres pâtisseries plus classiques. Et c'est vrai que ça a l'air pas mal. Alors, je me suis mis sur la terrasse pour vous faire cette petite dégustation parce qu'il fait encore assez chaud là dans la pièce. Je viens juste d'allumer la clim. Et puis surtout, j'ai monté les trois étages. Ça m'a fusillé. Je suis déjà trempé. Oui, il y a un petit peu de vent ici à Kelibia, mais il fait quand même toujours aussi chaud. Alors, qu'est-ce que ça vaut cette petite pâtisserie à la pistache ? Ça sent bon ? C'est pas mal. Il y a un bon petit goût de pistache. Dans la crème, il manque quelque chose. Peut-être de la matière grasse, peut-être du vrai beurre. Et sinon, je trouve que l'équilibre est bien respecté entre les couches de génoise, les couches de crème et puis la petite couche de pistache sur le dessus. C'est bien. L'ensemble se tient bien. C'est pas mal. Vous l'avez vu, aujourd'hui, je n'ai fait qu'un seul véritable repas. Il s'agit du dîner de ce soir et vraiment excellent choix. Je suis très content d'avoir choisi les calamars sautés. Je me suis régalé. C'était une tuerie. En plus, ils avaient mis plein, plein, plein d'ail. J'adore l'ail. Non, c'était vraiment bien cuisiné. Les morceaux étaient parfaits. Chaque morceau était bien sauté comme il fallait. Non, vraiment nickel. J'ai payé 30 dinars. Ça fait, dans les 9 euros, un tout petit peu moins de 9 euros. Donc, cette excellente assiette de calamars sautés ainsi que la pâtisserie qui a suivi, la pâtisserie à la pistache. Tout ça, j'aimerais le dédier au tipeur et j'aimerais remercier ce soir Boulette et Brioche, Sophie et Thierry de Chamonix. On dit Chamonix ou Chamonix ? Chamonix. Sébastien Delarue, Aurel et John de Corrèze et Ritej, Sarah et Dorine Jarrard. Merci beaucoup, beaucoup. Ça fait combien ? Ça fait 10 personnes. Merci beaucoup, beaucoup à vous 10 pour votre soutien. Toutes ces bonnes choses, elles étaient pour vous. Sinon, en ce qui concerne la visite, la découverte de Kelly Bien, vous l'avez vu, on n'a pas vu beaucoup de choses aujourd'hui, mais on s'est baladé tranquillement. Franchement, rien que dans le fort, c'était vraiment cool. De très, très beau point de vue, je vous l'ai dit, le café aussi à côté. Comme d'habitude, vous savez ce qu'il vous reste à faire. On s'abonne, on met un petit commentaire et un pouce vers le haut. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter. Une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée en Tunisie. Ciao, good night.